Une classe dirigeante qui s'est éloignée du peuple et qui s'est enfermée dans ses luttes internes. Ainsi, de pécheurs, ils sont devenus corrompus, a dit jeudi matin le pape François durant la messe pour les parlementaires italiens dans la basilique Saint-Pierre en commentant les lectures du jour. Il est si difficile qu'un corrompu réussisse à revenir en arrière. Le pécheur, oui, parce que le Seigneur est miséricordieux et nous attend tous. Mais le corrompu est fixé dans ses erreurs et pour cela il justifie tout. C'est pourquoi Jésus, avec sa simplicité mais avec la force de Dieu, les dérangeait. Ils ont résisté au salut d'amour du Seigneur. Ils ont réfuté l'amour du Seigneur. Dans la dialectique de la liberté, il y a le bon Seigneur qui nous aime. En revanche, dans la logique de la nécessité, il n'y a pas de place pour Dieu mais pour le devoir. Ils sont devenus ainsi des hommes aux bonnes manières mais aux mauvaises habitudes. Jésus les appelle les sépulcres blanchis. « En ce carême, a conclu le pape, prions le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce d'aller toujours vers la voie du salut, de nous ouvrir au salut qui vient uniquement de Dieu par la foi, non pas par ce que proposaient ses docteurs du devoir. » Durant la messe étaient présents environ 500 députés et sénateurs et également plusieurs ministres. De la cricca, de Satana, est aussi oui. La cricca, de Satana est qu'il y a le même. Sous-titrage FR ?